Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ces paroles ce sont des paroles qui appellent à entrer en soi-même. Lorsque l'on dit oui, prends tout Seigneur. Alors, c'est une invitation à entrer en soi-même. C'est une invitation à regarder nos vies et à être convaincu par le Saint-Esprit. De là où nous n'avons pas encore lâché prise, de là où nous n'avons pas encore laissé le plein contrôle au Saint-Esprit. Aujourd'hui le Saint-Esprit veut visiter, aujourd'hui le Saint-Esprit veut visiter comme jamais auparavant. Mais y a-t-il de la place pour qu'il puisse venir habiter, habiter entièrement, pleinement, posséder les temples que nous sommes à la gloire de Dieu ? Alors, disons oui ! Oui, prends tout Seigneur. Non, tout prends tout Seigneur. Oui, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour nos vies et pour nous. Et qu'il ne nous y a pas, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous. Est-ce que nous pouvons prendre ce temps pour réaliser le grand Dieu que nous servons? Le temps est d'entrer en soi-même. Ce chant est un chant d'adorateur. Ce n'est pas le chant d'un croyant. Cette décision de tout laisser, de tout abandonner entre les mains du Seigneur est un sacrifice pour Dieu. Dans la Bible, on parle d'adoration. Lorsque l'on a entendu parler d'adoration, il s'agissait d'Abraham qui offrait Isaac, le fils de la promesse. Il abandonnait littéralement tout entre les mains du Seigneur. Il était prêt à sacrifier tout pour Dieu. Il était un véritable adorateur. Il n'a pas regardé au fait qu'il y avait une promesse attachée à Isaac. Il a regardé à Dieu. Dieu avait ordonné, avait parlé. Et il a regardé seulement à ce que Dieu disait. Et il a accepté de tout abandonner. Il a accepté de tout abandonner. Et Dieu en retour s'est glorifié. Dieu s'est glorifié lorsqu'il a vu le cœur d'Abraham. Un cœur d'adorateur. Et la promesse a pu se manifester parce qu'il n'a pas permis qu'Isaac soit sacrifié. En ce soir, nous voulons voir la manifestation des promesses de Dieu dans nos vies. Nous sommes venus en étant certains qu'il y avait des appels, qu'il y a un appel sur nos vies, qu'il y a un héritage, qu'il y a de grandes choses en réserve, qu'il y a la réquisition divine. Mais sommes-nous prêts ce soir à tout abandonner, à tout laisser, à tout délaisser au pied du maître, à tout abandonner ? Est-ce une relation ? Est-ce des finances ? Est-ce une situation ? Est-ce une famille des enfants ? Sommes-nous prêts ce soir à tout abandonner ? La fierté, la dignité, tout comme David qui n'a pas hésité à danser devant Dieu alors qu'il était roi. Sommes-nous prêts, tout comme cette femme qui n'a pas hésité à verser ses larmes sur les pieds du maître, à essuyer avec ses cheveux ? Sommes-nous prêts en ce soir à tout abandonner ? Est-ce que nous pouvons élever la voix par l'esprit ? Entrer dans la dimension d'adorateur signifie rentrer dans une vie qui honore, qui adore. Une vie, une vie de sacrifice. Un adorateur est un soldat. Un soldat ne vit plus pour lui, ne fait plus ce qu'il veut, n'habite plus là où il veut, ne dort plus quand il veut, ne mange plus quand il veut. Il obéit aux ordres de ses supérieurs. Il fait la volonté de ceux qui l'ont enrôlé. Et sommes-nous prêts à devenir ces soldats ? Nous sommes l'armée de Dieu sur cette terre. C'est par nous que Dieu attend de voir la manifestation de sa volonté sur terre. C'est par l'Église que Dieu attend de voir les changements sur cette terre. Sommes-nous prêts aujourd'hui à rentrer dans cette dimension et à sacrifier ce qui pouvait faire notre plaisir aujourd'hui pour découvrir le véritable bonheur en Christ ? Parce qu'à celui qui décide d'abandonner famille, maison, d'abandonner des terres, d'abandonner les siens, de tout quitter pour le suivre. Alors Dieu dit qu'il ne le retrouvera au centubre dans le royaume. Sommes-nous prêts maintenant à franchir ce pas ? C'est là la paix. Oui, prends tout Seigneur. Sommes-nous prêts à devenir ces véritables adorateurs ? Prêts à offrir ce sacrifice ? Tout comme Christ lui-même, il s'est donné en sacrifice. Il s'est donné en sacrifice afin qu'il y ait réconciliation entre l'humanité et le Père. Sommes-nous prêts à mourir à nous-mêmes ? Ô Seigneur, nous voulons tout abandonner entre tes mains. Nous voulons tout laisser à tes pieds. Et levons la voix par l'esprit, par l'esprit. Oui, être libéré, être libéré. Être restauré. Voir les hôtels être inversés. Voir nos vies être transformées, être changées. Oui, mais dans le but de glorifier Dieu. Glorifier Dieu. Abandonner tout. Parce qu'une fois que nous sommes libérés, une fois que nous sommes libérés, il faut marcher dans cette liberté. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Désormais une vie de consécration. Paul disait, je traite sûrement ma chair. Parce que Paul ne voulait pas faire ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, c'est le cri d'un adorateur. C'est le cri d'un adorateur que nous voulons faire monter devant toi. Comme un seul homme, une seule voix. Père, tu nous libères, tu nous sauves, tu nous sors des prisons d'où nous étions enfermés pour que nous soyons libérés. Libérés pour manifester ta gloire. Libérés pour manifester ta majesté. Libérés pour manifester le fruit de l'esprit. Et non pas les désirs de la chair. Non pas les manifestations des esprits impurs. Oui, nous voulons tout abandonner ce soir entre tes mains. Nous voulons tout délaisser entre tes mains. Nous voulons tout, tout, tout abandonner entre tes mains. Nous voulons abandonner nos vies. Nous voulons abandonner nos finances. Nous voulons abandonner nos mariages. Nous voulons abandonner, abandonner, abandonner Seigneur. Tout ce à quoi nous voulons nous accrocher. Pour nous accrocher à toi. Pour nous accrocher à toi. Pour nous accrocher à toi. Parce que tu es tout. En toi, nous trouvons tous ceux dont nous avons besoin En ce soir, nous voulons être ces adorateurs en esprit et en vérité Au-delà de ce que ta main est capable de faire Aujourd'hui, nous voulons faire ce pas Nous voulons faire ce pas de plus Ce pas de plus vers toi Et tout abandonner Parce que Père Très, lorsque nous te laissons tout, alors tu nous donnes le repos Mais tant que nous mettrons entre toi et nous Nos soucis quotidiens, nos préoccupations Notre bien-être, avant toute chose Alors Père, il y a une dimension d'adoration que l'on peut atteindre Nous voulons aujourd'hui atteindre cette dimension d'adorateur En esprit et en vérité Conduit par l'esprit Marchant sur la vérité Marchant sur la parole Obéissant à la parole Obéissant à tes commandements Obéissant à la constitution du royaume Manifestant le fruit de l'esprit C'est notre désir pour nous, Seigneur Avant, Seigneur Dieu, de le proclamer Nous voulons te laisser prendre le plein contrôle en ce soir Nous voulons faire monter devant ton trône Ces prières, ces prières de consécration Afin que toi, tu sois glorifié Afin que toi, tu sois manifesté Fais de nous des adorateurs Fais de nous des adorateurs Fais de nous des adorateurs A la gloire du Dieu très haut Fais de nous des adorateurs C'est maintenant qu'il faut élever la voix par l'esprit Parce que ce type de prière Ce type de prière ne fait pas plaisir à la chair Ce type de prière ne fait pas plaisir à l'âme Mais il est temps de dire tout comme David Pourquoi t'as battu mon âme au-dedans de moi ? Maintenant, il est temps de louer Dieu Il est temps de l'adorer Il est temps de référer Et de manifester la gloire de Dieu Église, élevons nos voix par l'esprit Élevons nos voix Tant qu'il ne dit pas de chanter Nous ne chanterons pas Nous prierons, nous prierons par l'esprit Car c'est lui qui conduit ce temps Ce n'est pas normal C'est le Saint-Esprit qui conduit toutes choses S'il dit de prier, c'est qu'il nous faut prier maintenant S'il nous dit de lever la voix C'est qu'il nous faut élever la voix maintenant C'est le moment de tout laisser C'est le moment de tout abandonner Abandonner ne veut pas dire Ne plus jamais avoir de relation avec nous Abandonner c'est laisser Laissez le Seigneur prendre le contrôle Total de nos vies De nos relations De nos finances De notre soyer De notre destinée De notre ministère C'est laisser le plein contrôle Maintenant C'est lâcher prise C'est le moment de tout abandonner 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 Nous voulons livrer nos cœurs ce soir Nous voulons abandonner nos cœurs entre tes mains Prends nos vies, prends nos cœurs Prends nos cœurs, possèdes-nous La plus grande des libérations, ce n'est pas la libération des démons Non, car c'est la prérogative de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ Qui ont donné leur vie en Jésus Il est écrit, comme en nom ils chasseront les démons Mais la plus grande des libérations, c'est d'être libérés de l'oppression de la chair Et d'être libérés des mentalités qui nous ont retenus captives D'être restaurés profondément dans nos âmes Et là c'est le combat avec soi-même Ce n'est non plus contre les démons ni contre les hôtels Mais c'est d'être complètement renouvelés, transformés dans l'intelligence Et en faisant cette prière, en disant au Seigneur prends tout En décidant de tout laisser, de tout abandonner Alors on est en train d'accepter, d'accepter de vivre la réalité du royaume sur terre De ne plus être commandé par les traditions De ne plus être commandé, dirigé par les vaines manières de faire de nos parents De ne plus être dirigé par des mentalités érigées Par le système de pensée de ce monde Mais désormais manifester le système de pensée du royaume des cieux Voilà pourquoi nous faisons cette prière ce soir C'est pour pouvoir marcher dans la réalité du royaume Parce qu'on peut être libéré des démons On peut être libéré des hôtels Mais si nous marchons toujours comme des captifs Alors on ne peut manifester la gloire de Dieu Voilà pourquoi il veut que nous puissions tout abandonner Que nous puissions tout abandonner C'est cette mentalité qui a fait le jeune homme riche Rater de peu la gloire de Dieu manifestée dans sa vie C'était un jeune homme riche Qui avait observé les commandements de sa naissance Qui obéissait à la parole Qui a obéi à la parole Mais lorsque le moment est venu D'entrer dans une nouvelle dimension De découvrir réellement la réalité du royaume De découvrir Jésus Christ Lorsqu'il est venu auprès de lui Et qu'il lui a dit Si tu veux me suivre Alors laisse tout Abandonne-la ta richesse Donne-la au pauvre Viens, suis-moi Alors la mentalité qu'il avait Indépendamment de son obéissance Aux lois d'Israël Indépendamment de cette obéissance Cette mentalité Lui a fermé la porte D'une nouvelle dimension Oh ! Maintenant C'est le moment où le Seigneur veut transformer Veux renverser Toutes ces mentalités Toutes ces hauteurs Tous ces systèmes de pensée Qui s'élèvent contre ta connaissance de Christ Qui s'élèvent contre ta manifestation de Christ Maintenant C'est le moment de tout abandonner Parce que le jeune homme riche a refusé de tout laisser Alors Il a laissé Le plus précieux de tous les biens Il n'a pas pu Hériter Il n'a pas pu connaître Jésus Christ Oh ! Pour tout Seigneur Nous voulons tout laisser entre tes mains Nous voulons tout abandonner maintenant entre tes mains Accorle nous la grâce de tout abandonner Accorle nous la grâce de tout laisser Accorle nous la grâce d'avoir nos mentalités transformées Transformées par toi transformé par toi nous voulons tout abandonner nous voulons que les systèmes de pensée qui consistaient à dire que par nos propres moyens nous pouvons y arriver soient inversés par nos propres moyens nous ne pouvons rien faire par nos propres moyens nous avons connu l'échec nous avons connu la déception nous avons connu la mort mais aujourd'hui nous voulons tout abandonner entre tes mains pour vivre Christ sur la terre pour vivre la manifestation de royaume sur cette terre oh oui Seigneur nous voulons tout abandonner vivre par l'esprit nous voulons désormais vivre par l'esprit vivre par l'esprit vivre selon la parole de Dieu l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu nous voulons vivre selon ta parole et nous conformer à ta parole en ce soir nous voulons Seigneur de voir toi être manifesté nous voulons renverser toutes ces pensées et nous voulons ramener nos pensées captives à l'obéissance de Christ et à ces véritables adorateurs prêts à marcher sur ta parole prêts à marcher sur ta parole seulement nous voulons nous abandonner oui oui prends tout prends tout Seigneur nous abandonnons tout tout entre eux maintenant nous pouvons dire oui prends tout oui prends tout Seigneur prends toutes nos vies papa oui oui prends tout Seigneur prends nos destinées entre tes mains entre tes mains oh tout 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 avec églisez-le pour la voie disons oui oui prends tout Seigneur c'est le moment où il prend tout oh oh et maïa qui il est maïa entre tes mains entre tes mains j'abandonne tout nous désormais nous voulons dire j'abandonne 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 tout avec honneur entre entre tes mains j'abandonne j'abandonne tout avec honneur tout avec joie avec allégresse entre tes mains notre joie notre joie notre plaisir c'est de tout laisser entre tes mains et que tu puisses diriger nos vies entre tes mains j'abandonne 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 tout avec honneur entre tes mains j'abandonne j'abandonne Est-ce qu'un adorateur peut dire C'est le cri d'une église en ce soir J'abandonne J'abandonne Est-ce que nous pouvons dire encore plus fort Nous avons la joie de tout abandonner entre tes mains ce soir De ne plus vivre par nous-mêmes Mais de voir Christ vivre en nous Entre tes mains Entre tes mains J'abandonne J'abandonne Est-ce que nous pouvons dire encore plus fort Lorsque nous disons entre tes mains j'abandonne Nous ne sommes pas en train de chanter Nous sommes en train de faire la piste d'atterrissage pour le Saint-Esprit Alors est-ce que nous pouvons dire entre tes mains Encore plus fort avec plus de ferveur Plus de sel Plus de détermination Être prêt à tout abandonner Entre tes mains Maintenant Nous abandonnons Maintenant nous abandonnons tout Entre tes mains Notre Saint-Esprit atterrit Il atterrit Il vient prendre possession Il vient prendre possession Il vient remplir la vie Il vient remplir nos vies ce soir Entre tes mains Nous sommes en train de réduire nos vies ce soir Nous sommes en train de réduire nos armes Alors est-ce que nous pouvons crier de tout notre être Entre tes mains Entre tes mains J'abandonne 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 Tout avec honneur Avec honneur Et le bon la voix disons entre tes mains Où es-tu église de la francophonie Église de Paris Disons entre tes mains J'abandonne J'abandonne C'est le cri d'une armée ce soir C'est le cri de l'armée d'adorateurs du Dieu vivant Nous disons entre tes mains C'est le cri de l'armée du Dieu vivant C'est le cri de l'armée menée Conduite par l'Esprit de Dieu C'est le cri de l'armée qui a pour bannière Pour étendard Jésus-Christ Entre tes mains J'abandonne 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 Tout avec honneur J'abandonne 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 Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne, je te laisse. Acclamons sa présence, acclamons, 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 acclamons le roi des rois, nous nous abandonnons, c'est avec joie, c'est avec joie que nous nous livrons entre tes mains, et que nous disons nous voici, prêts à faire ta volonté. Oh, est-ce qu'il y a un peuple d'adorateur qui a acclamé ? C'est maintenant, c'est maintenant entre tes mains. C'est maintenant, c'est maintenant. Oh, oui, nous abandonnons avec joie, avec joie, avec allégresse, avec cri de joie, nous abandonnons tout entre tes mains. Oh, c'est avec reconnaissance, sois le bienvenu esprit de Dieu, prends le plein contrôle de nos vies, conduis-nous, oriente-nous, conduis-nous, conduis-nous, conduis-nous entre tes mains. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant. C'est toi que nous accueillons, c'est toi que nous accueillons. Esprit de Dieu, c'est toi que nous accueillons, c'est toi que nous accueillons maintenant. Oh, Saint Paraclet, oui, Saint Esprit, viens remplir nos vies. Nous avons tout laissé à tes pieds pour être remplis de toi, pour être saturés, pour être animés, possédés par toi. Atterris, atterris, atterris dans nos cœurs, atterris dans nos cœurs, atterris, atterris maintenant. Oh, nous te laissons la place, oui, tu as toute la place dans nos vies. Ce n'était pas juste des paroles, non, c'était notre prière, c'est notre prière. Tout laissé à tes pieds, avec joie. Maintenant, nous nous attendons à toi, nous nous attendons à être remplis, à être saturés, à être possédés. Saint Esprit, remplis-nous de toi, esprit de Dieu. Inonde, inonde, inonde-nous de toi, inonde-nous ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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